Je suis doctorant, je finalise ma thèse en droit public, en droit constitutionnel précisément. J'ai eu pas mal, ça fait un petit moment que je suis dessus d'ailleurs, mais je n'ai pas eu le temps de finaliser à cause de mon activité professionnelle d'ailleurs, qui est collaborateur parlementaire au Sénat. J'assiste le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon dans tout ce qui touche le processus de création de la loi, on va revenir tout à l'heure dessus. Je suis aussi président fondateur d'une association citoyenne qui s'appelle Expression de France, qui oeuvre notamment pour faire le lien entre la base et le sommet entre les citoyens et les élus. Voilà. D'accord, merci. La deuxième question est celle de savoir si vous étiez plutôt un bon élève à l'école ou pas du tout, ou un moyen élève. Comment vous écrivez ? Tout dépend de ce qu'on entend par bon élève. Jusqu'en primaire, collège, lycée, je pense que j'étais un très bon élève, mais j'étais un fainéant. Ce n'est pas la même chose. Ça ressort beaucoup aussi dans mes bulletins. Quand je relève mes bulletins avec du recul, ça me fait rire parce qu'on me disait souvent qu'il y avait des capacités inexploitées. Je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu ça aussi. Les professeurs sont souvent là à nous dire qu'on n'exploite pas suffisamment nos capacités. Moi, j'ai commencé à les exploiter suffisamment au bac parce que je faisais partie des… je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. On avait une appréciation pour le bac où on disait « doit faire ses preuves » favorables au cas où on passe au rattrapage. Et moi, j'avais « doit faire ses preuves ». Et ce qui était assez drôle pour le bac, ceux qui devaient faire leurs preuves étaient parmi ceux qui ont eu le bac du premier coup. Et ceux qui avaient un avis favorable devaient finalement faire leurs preuves. J'ai commencé à faire mes preuves après le bac, j'ai eu mon bac du premier coup. Après, j'ai parti à l'université. L'université qui est… je viens d'une section technologique, entre parenthèses. L'université n'était pas conseillée dans un premier temps, donc conseillé le BTS. Mais j'avais envie de faire des études supérieures. Et je pense que je suis devenu bon élève au fur et à mesure du temps où je me suis amélioré dans tout ce qui touche la bonne méthodologie pour pouvoir comprendre et appréhender mes cours. Ok. Je te remercie. Ensuite, la troisième question, c'est de savoir le métier que vous exercez maintenant. Est-ce que c'est le métier que vous rêviez d'exercer quand vous étiez enfant ou adolescent ? Quand j'étais enfant, pas du tout, en fait. Je savais que je voulais faire du droit. Je voulais être astronaute. Mais je voulais faire trois métiers. Je voulais être astronaute, écrivain et docteur. Après, je me suis dit, mais comment faire pour allier tout ça ? Je me suis dit, je vais faire médecin pour pouvoir soigner les gens dans les fusées et ensuite écrire mes mémoires. Mais ce n'était pas possible. Et finalement, je me suis rabattu sur le droit après le conseil d'un ancien magistrat. Parce que j'avais l'esprit assez curieux et critique. Et je me suis orienté vers le droit. Le métier que je voulais faire, c'est plutôt l'enseignement, la transmission. Je me reconnais plus dans l'enseignement. J'ai été chargé de TD. Et je finalise ma thèse, justement, pour l'enseignement. Je dirais, il y a deux catégories de personnes pour le métier de collaborateur parlementaire. C'est un complément d'activité, on peut dire, dans un premier temps. C'est accompagner le sénateur ou le député ou le député européen dans tout ce qui touche son quotidien, son quotidien de parlementaire en tant que représentant. Moi, c'est un métier qui me sert plutôt de tremplin pour le réseautage. On pourra en parler tout à l'heure. Parce que dans le monde politique, on rencontre énormément de monde. On se crée énormément de réseaux. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Par contre, on a des collègues qui, depuis 20, 30 ans, font cette… On va dire, on matérialise sous forme de carrière. Il ne faut pas oublier qu'on dépend de l'élu aussi. L'élu, il est élu six ans. Et si l'élu n'est pas réélu, on perd notre métier, en quelque sorte. C'est une forme de CDI précaire. Voilà. Donc, je ne me vois pas collaborateur parlementaire toute ma vie. Je me vois plutôt enseignant toute ma vie. D'accord. Pour rebondir sur ce sujet-là, comment êtes-vous devenu collaborateur parlementaire ? Si vous pouvez un peu nous expliquer votre… C'est assez simple. Parce que vous devez vous en douter, c'est très, très fermé. C'est très, très sectaire. Et ce n'est pas qu'une légende. Moi, je vais dire, j'ai eu la chance. Après mon Master 2, en droit public, droit privé et public des collectifs et territoriales, je devais chercher un stage. Donc, j'ai écrit, comme tout le monde, aux différentes institutions, au Sénat, au ministère de l'Intérieur et à d'autres institutions. Et j'ai été retenu par le ministère de l'Intérieur et le Sénat qui m'ont reçu et qui m'ont proposé un stage. J'avais donc le choix entre le Sénat et le ministère de l'Intérieur. J'ai choisi le Sénat parce que j'avais fait un colloque un jour au Sénat. Je lui ai dit, mais c'est majestueux, c'est lieu, c'est formidable, c'est là qui est le cœur du pouvoir. Et j'ai fait un stage pendant deux mois, après qui a été prolongé de un mois parce que je m'entendais très bien avec ma directrice de stage et ma tutrice de stage parce qu'il faut savoir qu'ils se connaissent tous entre eux. Elle m'a présenté au président des groupes parlementaires ainsi qu'à différents administrateurs, d'ailleurs, qui m'ont conseillé de faire une thèse. Et c'est là que, quand je vous dis que c'est intéressant, tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue et des personnes qu'on rencontre à un moment T, ils m'ont conseillé de faire une thèse. Et dans la continuité, j'ai rencontré l'ancien secrétaire général du Parti socialiste au Sénat, qui est aussi devenu par la même occasion l'ancien conseiller parlementaire de François Hollande. Mais là, pour la petite histoire, j'ai postulé auprès des socialistes parce que j'avais les valeurs de gauche en priorité, mais ils ne m'ont pas retenu parce que je n'étais pas encarté. Donc, il faut savoir que selon les partis politiques aussi, il faut sûrement partager les valeurs, mais il faut être aussi militant. Moi, je n'étais pas militant. Et pour l'anecdote, c'est un parti de droite. C'est un parti de droite qui m'a récupéré parce que j'avais postulé. Ils m'ont demandé, mais vous avez des compétences en droit privé et public des collectivités territoriales ? J'ai dit oui. J'ai dit oui, mais j'ai un sénateur qui est intéressé parce que c'était une femme enceinte. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me remplacer pendant ma grossesse ? Donc, de fil en aiguille, je l'ai remplacé. Elle m'a dit que ça s'était très bien passé. Et j'ai ensuite été renouvelé en 2010, d'ailleurs, durant ma thèse avec le sénateur de Walis et Futuna. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un territoire ultramarin. Et c'est là que je suis devenu collaborateur parlementaire en même temps que mes recherches, ce qui était assez compliqué parce que c'est un métier aussi qu'on découvre. Ce n'était pas mon métier à la base. Il faut comprendre qu'on ne fait pas d'études pour devenir collaborateur parlementaire, par exemple. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Je vais en parler tout à l'heure. Ça va du secrétariat à la délégation de signature. Donc, j'ai appris le métier de collaborateur parlementaire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été renouvelé avec un nouveau sénateur qui est le sénateur de Saint-Pierre-et-Mitte. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans la politique ? Je l'ai dit souvent, les gens se disent qu'il faut faire une distinction entre le métier de politique et la fonction de politique. Je reprends un peu ma casquette d'enseignant. Il y a une confusion entre le métier et la fonction de politique. Là, on fait de la politique parce qu'on s'intéresse à la vie de la cité. On s'intéresse tous à la vie de la cité. On est tous acteurs de la cité, dès la naissance d'ailleurs. Mais les sénateurs, les députés font de la fonction. Ce n'est pas un métier. Le métier de politique, c'est la politique politicienne. On se perd dans le métier en disant, oui, moi, je veux vivre uniquement grâce à la politique. Ce qui m'a attiré, c'est le fait d'être acteur directement de la cité. Donc, tous en tant qu'étudiants, en tant que professionnels, en tant que civils, comment on peut s'investir dans la vie de la cité ? C'est ce qui m'intéresse en soi, dans le sens noble de la politique. Voilà. D'accord. Je pense qu'il y a une question dans le chat. Mais c'est sur la question que j'allais poser juste après. Donc, on ne reviendra tout à l'heure. La question que je vous pose maintenant, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre fonction de collaborateur parlementaire ? Ce que j'aime le plus, je crois que c'est vraiment, je vais vous vendre un peu du rêve, c'est de représenter le sénateur quand il n'est pas là. Notamment lors de représentations auprès des ambassadeurs. Ça, c'est très, très, très enrichissant parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire dans la vie lambda. Et le contact avec les différents membres des ministères, avec les contacts de l'exécutif, je suis souvent amené à représenter le sénateur, notamment sur des propositions et des projets de loi où on doit échanger directement avec le cabinet ministériel. Ça, c'est très enrichissant parce qu'on est tout le temps dans la ferveur des échanges avec l'exécutif. On n'est plus près du pouvoir et on sait exactement ce qui se passe. Et ce qui est assez drôle, c'est entre ce qui se dit dans la presse, dans les médias et les informations dont nous disposons, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on entend parfois des inepties en disant, oui, mais on devrait confiner, on devrait faire ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous allez vous en rendre compte après, au fur et à mesure de vos études, tant qu'on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas apporter un avis concret et parfois neutre et impartial dans l'analyse des situations. Donc, c'est ce qui me plaît le plus, c'est le relationnel avec les membres du gouvernement, avec les autres parlementaires et aussi avec mes collègues de la vie de tous les jours. Il y a une question qui a été posée dans le chat par Yasmine qui te demande si tu as réellement du temps à dédier à ta thèse. Justement, c'est très compliqué. Justement, pour répondre à Yasmine, ça fait plus de six ans que je suis en thèse. Le problème est que lorsqu'on a un nouveau sénateur, tout dépend du sénateur, du parlementaire qu'on a. Si vous avez un parlementaire qui est très influent sur la scène nationale, il sera très exigeant. Mais si vous avez par contre un parlementaire qui est un peu effacé et qui s'occupe uniquement de son territoire, on aura plus de temps à consacrer à ses occupations personnelles. Ce qui est intéressant dans une thèse, c'est qu'on est tout le temps dans la recherche et la problématique est qu'on a toujours envie de mettre des nouvelles choses, on a toujours envie d'innover. Et il faut faire du choix et trier les informations. Le temps, on en trouve, mais il faut toujours prioriser ce qu'on fait d'abord. Le temps, je le trouve. Le soir, quand je relis mes notes ou le week-end, quand je me mets à rédiger. Donc, il faut vraiment faire un choix. Là, je me suis dit, mais en même temps, j'ai bien avancé. Après, je suis très proche de la soutenance, mais c'est quelque chose aussi qui va me libérer. Parce qu'une fois que je serai soutenu, je vais atteindre un autre niveau et je vais peut-être penser à autre chose, peut-être arrêter la collaboration parlementaire et me consacrer uniquement à l'enseignement. D'accord. Donc là, tu as un inconvénient de ta fonction qui est un peu contre ta thèse. Est-ce que tu as d'autres inconvénients de ta fonction ou même des avantages, du coup ? À vrai dire, on a beaucoup d'avantages. C'est vrai que quand je compare à d'autres métiers de mes camarades de promotion, notamment les avocats, c'est beaucoup plus difficile, les notaires, etc. Nous, on a beaucoup plus de privilèges. Parce que je vais au-delà de l'avantage. On a beaucoup de privilèges au sein de la chambre haute. Donc, ce n'est pas un mythe. On est très bien lotis, même au niveau des salaires, au niveau du cadre, du cadre de l'exercice. Je ne sais pas si certains connaissent le palais de Luxembourg. C'est un des plus beaux palais de la République. Donc, le cadre, déjà, il est très apaisant. Donc, ça, c'est un avantage. Les petits avantages pour le restaurant, les petits avantages pour les transports. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Et ça, je n'ai pas à me plaindre par rapport à ça. On a plus d'avantages que d'inconvénients. Les inconvénients, je dirais plutôt, c'est par rapport à ses activités personnelles. Pour rebondir sur ça aussi, par exemple, lors du vote du budget, on ne compte pas nos heures. On peut rester deux à trois heures du matin avec le parlementaire. Et souvent, on nous dit, oui, mais les parlementaires, ils ne foutent rien, ils dorment. C'est parce que peut-être que la veille, ils ont siégé jusqu'à deux heures, trois heures du matin. Et après, ils sont appelés en séance à neuf heures du matin. Donc, on sent la fatigue aussi. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type ? C'est l'une des questions qui a été posées dans le chat. Une des journées type. Le matin, on arrive, on traite tout ce qui touche l'administratif. Toutes les correspondances, dans un premier temps. Les mails, on gère les urgences des mails. Et notamment, si le sénateur, moi, je parle pour mon cas, si le sénateur, le parlementaire est rapporteur d'un texte de loi ou s'il est à la source d'une proposition de loi, il faut toujours faire le lien entre les co-signateurs du texte. Donc, c'est à nous aussi. Il faut savoir que c'est le collaborateur parlementaire qui va chercher les co-signateurs du texte et faire le lien avec le ministère concerné. Donc, ça, c'est important. Donc, tous les matins, on check pour voir si on a les informations demandées, les urgences, on traite les urgences. On répond aussi aux courriers des administrateurs. Donc, ça, c'est le matin. Et l'après-midi, en général, on s'organise sur tout ce qui est rencontre de fait sur les textes de loi. Encore une fois, on suit l'évolution du texte qu'on a en séance et on fait des résumés et des notes de synthèse pour le parlementaire. Et on est aussi en lien avec le groupe parlementaire du sénateur. Parce qu'on a aussi des informations. Il faut savoir que nous, on est dans un groupe assez mixte, mélangé. Donc, c'est le Rassemblement démocrate, social et européen. Il y a de tout. Il n'y avait pas encore de groupe écologiste au Sénat. Il y avait des écologistes. Il n'y avait pas de socialistes parce qu'ils ont leur propre groupe. On avait du centre droit. On a un peu de tout. Donc, il faut concilier aussi les sensibilités. Donc, il faut être toujours en accord avec le secrétariat général du groupe. Et en général, l'après-midi est aussi consacré à la rédaction des questions au gouvernement. C'est l'une des compétences des parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement. Ou encore, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est les activités, les échanges à l'extérieur. Parce qu'on a des rendez-vous aussi dans les ministères, etc. Ça, c'est une journée type. Une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type. Parce que la journée type, on la date par rapport à la formation du matin. D'accord. Je te remercie pour cette réponse. La prochaine question est celle de savoir comment se passe une séance publique au Sénat. Une séance publique, ça dépend. Vous avez les séances lambda. Moi, je vais parler plutôt des questions d'actualité au gouvernement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme à l'Assemblée nationale. Nous, c'est tous les mercredis. Vous avez l'entrée en séance avec le président, les membres du gouvernement. Les questions d'actualité, c'est qu'on interroge le gouvernement sur le bon déroulement de la politique publique ou de la politique générale. Donc, on interroge notamment l'actualité aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est confiné ou pas ? La précarité étudiante. Nous, nous sommes intervenus il n'y a pas longtemps sur la précarité étudiante. Sur le fait de savoir aussi si les droits nouveaux, je ne sais pas si vous avez suivi le texte, si on accordait le RSA aux étudiants à partir de 18 ans. J'ai dû aller chercher l'information, notamment auprès des étudiants, aussi voir quelles étaient vos difficultés. C'est des choses que nous, on n'a pas directement dans les textes, notamment sur la précarité, tout ce qui touche, le fait que vous n'arrivez pas avec une bourse de 450 euros, que vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois. Vous devez payer le logement. Souvent, on pense que les gens sont en groupe, sauf qu'ils ne sont pas en famille. Ils ne sont pas soutenus par les familles et qu'ils doivent se débrouiller seuls. Ça, c'est des choses qu'on fait remonter. Donc, c'est tout ça, toutes ces synthèses qu'on fait remonter, qu'on remet sur les textes. D'accord, merci. Est-ce que, enfin, j'ai une question du coup personnelle. Est-ce que, comme pour les collaborateurs à l'Assemblée nationale, est-ce que tu agis aussi en circonscription, où ton travail se résume à être au palais du Luxembourg ? Moi, vous savez que, normalement, le sénateur ou le parlementaire a plusieurs collaborateurs. Vous avez des collaborateurs en circonscription et des collaborateurs uniquement à Paris. Donc, soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Moi, je suis celui qui reste au Sénat. J'ai une autre… Dans les journées type, le matin, on communique beaucoup avec la collaboratrice de la circonscription pour faire le pan sur tout ce qui se passe en circonscription. Donc, nous sommes trois. Moi, je suis plutôt celui qui est spécialisé sur tout ce qui touche le droit et le juridique, la rédaction des amendements et les propositions de loi. Et vous avez celle qui est sur le terrain, qui s'occupe de tout ce qui touche Saint-Pierre-et-Miquelon et une qui est chargée de sa communication. La prochaine question, c'est celle de savoir quelles compétences considérez-vous de développer plutôt vos étudiants afin de décrocher la fonction que vous occupez aujourd'hui ou décrocher un poste au centre du Sénat, par exemple à l'issue des concours de la hausse fonction publique ? Donc, déjà, il faut vous distinguer les collaborateurs et les administrateurs. Les collaborateurs dépendent directement du sénateur. Donc, l'employeur, c'est le sénateur. Comme je vous ai dit, si le sénateur n'est plus en fonction, le collaborateur ne reste pas forcément. Contrairement aux fonctionnaires du Sénat qui rentrent par concours. Il faut savoir que c'est un concours qui est plus difficile que l'ENA. C'est dans les niveaux des concours. Ça, c'est très, très juridique avec le droit parlementaire qu'il faut maîtriser. Parce qu'après, c'est essentiel. Et pour devenir collaborateur parlementaire, c'est surtout une relation de confiance avec son parlementaire. Parce que, comme je vous ai dit, ça va des simples tâches de secrétariat, mais à la délégation de signature. Et vous avez, à l'origine, avant la loi de moralisation, on prenait beaucoup de membres de la famille. Ce qui justifiait aussi les relations de confiance. Avec la loi de moralisation, maintenant, on ne peut pas prendre des membres de la famille direct. Donc, ça, c'est déjà la relation de confiance, les qualités rédactionnelles et de communication. Et la maîtrise, bien évidemment, de tout ce qui touche le droit, droit constitutionnel, droit parlementaire et droit administratif, bien évidemment. Et est-ce que vous considérez un master spécifique, par exemple ? Dans les profils, il y a beaucoup de gens qui viennent de Sciences Po. Voilà, c'est très général. C'est Sciences Po. Et c'est aussi, vous s'intéressez à la politique, bien évidemment. Profil type, moi, j'avais fait un droit privé public des collectivités territoriales. C'est ce qui a orienté parce qu'aussi, on touche beaucoup la représentativité des collectivités territoriales. Donc, est-ce que, dans mes collègues, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des masters plutôt littérature, langue. Tout dépend du profil. Après, tout dépend de la tâche aussi qui est demandée aux collaborateurs. Tout dépend du profil et de la tâche demandée aux collaborateurs. Il n'y a pas de master type, il n'y a pas d'études type. Donc, tout le monde peut devenir collaborateur. Il faut tenter sa chance. C'est ce que je dis souvent lors des renouvellements, envoyer des candidatures spontanées. Et même nous, pour les stages, on prend souvent. Ensuite, que diriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient surlire cette loi mais qui manquent de conscience en eux ? Ils ont de plusieurs critères. Comme je l'ai dit, il faut y aller en fait. Il faut y aller parce qu'il faut tenter. On se dit souvent mais je n'ai pas de réseau pour aller faire de la collaboration parlementaire. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'avais pas de connaissances. Il faut tenter sa chance, il faut le faire. Et si on ne le fait pas, on ne saura jamais ce qu'on aurait pu faire. Déjà, pour commencer, c'est comme dans toute action, dans toute chose qu'on fait dans la vie. Je préfère avoir des regrets que des remords. Le regret, c'est qu'on essaye au moins mais on n'a pas réussi. Les remords, on ne saura jamais. Donc, moi, je dis il faut y aller et qu'est-ce qu'on risque au pire ? C'est de ne pas être pris tout simplement. Mais ça ne nous empêche pas de rebondir. Ensuite, comment se construire une culture politique ? Est-ce que vous avez des conseils spécifiques à donner aux étudiants qui n'ont pas baigné dans ce milieu-là pour diverses raisons et qui souhaitent créer ? Qu'est-ce que vous entendez par une culture politique ? Parce que c'est très large comme question dans le sens de culture politique. Il faut s'intéresser à l'actualité ? Il faut s'intéresser à l'actualité, il faut s'intéresser aux actions du gouvernement, s'intéresser aux actions du gouvernement et pourquoi ne pas s'engager dans une action citoyenne comme une association, comme la vôtre, par exemple ? Et là, vous pourrez agir directement en action et vous pourrez créer du lien avec toutes vos activités. Donc, c'est s'intéresser de fait. On s'intéresse à la politique, mais dans la politique générale, je dirais plutôt. D'accord. Ensuite, il y a une question relative à la tranche de salaire dans laquelle vous vous situez. En fait, il n'y a pas de secret. En gros, le sénateur, il a une enveloppe de 8000 euros qui dispatche entre tous ses collaborateurs. Et soit on est à temps partiel, soit on est à temps complet. Je crois que le minimum pour le temps partiel, on ne peut pas aller en dessous de 1200 euros à peu près. Et le maximum à temps partiel, on ne peut pas aller au-delà de 4500 euros. Moi, je me trouve dans une salaire d'entre 2500 et 3000 euros net. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut cumuler avec d'autres activités, notamment l'enseignement et d'autres prestations. Parce que, vu que je suis à temps partiel, je peux me permettre de faire autre chose. Ok. Il n'y a plus d'autres questions parmi la liste de questions que nous avions préparées. Si vous souhaitez développer d'autres points, bravo. Si vous avez des questions, je pense que j'ai été assez court et j'essaie d'être succinct pour vous faire un petit aperçu du métier de collaborateur parlementaire. Oui, il y a une question dans le chat. Une personne nous demande est-ce que cette fonction est cumulable avec celle d'avocat ? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont avocats en même temps. Après, il faut éviter les incompatibilités, les conflits d'intérêt comme dans ton métier. Oui, j'ai beaucoup d'élèves avocats. Après, c'est une problématique de temps plutôt, après. Moi, j'avais une question parce que tu disais que tu étais enseignant à côté. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus ? Oui, j'ai été chargé TD en droit constitutionnel, mais pareil, c'est dans la continuité de ma thèse en fait. J'ai été chargé TD en droit administratif, en droit constitutionnel et en droit administratif des biens. Ce qui me permettait de faire vivre concrètement les institutions parce qu'au quotidien, je le vivais, leur dire comment ça se passait à l'intérieur entre la théorie et la pratique, de faire aussi découvrir les institutions et mes étudiants à travers un parcours citoyen que j'avais mis en place qui leur permettait de découvrir le Sénat dans la pratique et l'Assemblée nationale dans la pratique. Parce que là, pour l'instant, jusqu'en licence, on a tous des rêves par rapport à l'orientation en droit. Mais une fois qu'on arrive en master 1 ou en master 2, on commence à se dire tiens, je n'avais pas la même perception. C'est pour ça que je vous encourage à faire des stages pour aller découvrir des métiers qui vous inspirent. Parce que tant qu'on n'a pas fait des stages, on est toujours dans la vision fantasmée du métier qu'on souhaiterait faire. Est-ce que vous aurez des conseils pour décrocher un stage d'observation dans les institutions politiques telles que le Sénat ? À vrai dire, la politique au sein des institutions, c'est de prendre des stagiaires, toujours les stagiaires découvertes, les troisièmes, on en prend beaucoup, les lycéens. Après, pour tout ce qui touche les stages en licence et en master, on est plus rigoureux parce qu'on va leur demander des tâches concrètes. On prend souvent lorsque le Sénateur est sur un texte bien précis. Donc, on cherche des compétences pour compléter le travail du collaborateur. On cherche généralement quand on a un texte précis, notamment sur le budget, en fin d'année, on prend beaucoup sur le budget des connaissances en droit fiscal, en finances publiques. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner ou lors des renouvellements des institutions. Au lieu de chercher un stage, demandez une collaboration directement. Ça ne vous coûte rien. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est contraignant d'être collaborateur parlementaire quand on n'est pas à Paris ? Parce que du coup, les élus doivent se déplacer régulièrement. Et par exemple, quand il y a plus de 3-4 heures de route pour y aller, est-ce que c'est vraiment contraignant ou est-ce qu'en général, le collaborateur, il reste plutôt en province et c'est l'élu qui se déplace ? Oui, en fait, c'est ce que je vous dis. En général, vous avez une enveloppe de 8000 à 8500 euros ou même un peu plus pour l'Assemblée nationale. Chaque collaborateur a une tâche bien spécifique. Moi, je ne me déplace jamais. Si, je me suis déplacé une fois à Saint-Pierre-Miclon parce qu'on avait une activité qui concernait directement mon champ d'action. Mais sinon, c'est le collaborateur qui est en circonscription, qui gère toutes les activités en circonscription. Donc moi, je ne me déplace jamais. Je reste vraiment à Paris. Je sers de lien à Paris. D'accord. Mais par exemple, si c'est le contraire, si c'est le collaborateur qui habite en province, est-ce qu'il doit régulièrement se déplacer ? c'est pas du tout. Il reste en province. Et c'est très rare qu'il vienne de temps en temps qu'on a une grosse activité ou qu'on a un gros rapport sur un texte bien précis. Mais sinon, chacun reste dans sa circonscription, si je peux dire. D'accord. Donc ça, ce n'est pas vraiment une contrainte. C'est plutôt l'élu qui se déplace. Il y a une question dans le chat, une personne qui vous demande s'il est possible de faire un stage au Sénat en L1 droit. Je n'entends pas, ça coupe. Alors, la question, c'était, est-ce qu'on peut déjà faire un stage quand on est en L1 droit ? Est-ce qu'on peut faire un stage au Sénat ? Ou est-ce qu'ils prennent après ? En fait, on est très frileux pour les premières, deuxièmes et troisième années. On prend plutôt à partir du Master 1, notamment pour justement les exigences de conseil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend des stages découvertes d'une semaine, deux semaines pour les tout petits parce qu'on sait qu'ils ne vont pas rester longtemps. Mais si on prend des stagiaires de deux mois ou de trois mois ou plus, on va leur demander des tâches bien précises. Donc, on est plus sur les Master 1 et les Master 2. Avec un minimum de connaissances en droit, bien évidemment. D'accord. Et est-ce que le fait que la personne soit spécialisée en droit privé, est-ce que c'est un frein ou est-ce qu'ils prennent plus les plus ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une contrainte. Dans le droit privé, vous avez la commission des affaires sociales qui est tout ce qui touche le droit à la santé. Vous avez tout ce qui est aussi la commission des affaires économiques. En fait, toute sa commission a sa spécialité. Moi, j'ai pris droit public parce que c'est très général par rapport au Parlement et on était surtout on m'a demandé mon expertise en droit des collectivités territoriales. Donc, c'était bienvenu. Mais le droit privé, le droit public, c'est vraiment la base. C'est pour ça que je vous dis Master 1, Master 2 parce que vous êtes censés avoir une vraie connaissance du droit déjà. Parce qu'à partir du Master 1, vous êtes des juristes, vous êtes considérés comme des juristes. C'est-à-dire qu'on vous donne n'importe quel thème, vous êtes capables de vous débrouiller dans la recherche, bien évidemment. Vous avez les bons outils, la maîtrise des bons outils, des codes pour aller chercher l'information, pour vérifier avec le juriste classeur de la jurisprudence, pour faire une veille juridique. Vous êtes compétent pour le faire. C'est pour ça qu'on est frileux pour les premières, deuxièmes, troisième années parce qu'ils n'ont pas les compétences demandées pour le faire. Et donc, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas d'études spécifiques pour être collaborateur parlementaire. Mais donc, tu apprends le métier sur le tas. Oui, mais toujours, tout dépend aussi de la demande spécifique du sénateur. Comme en ce moment, pour tout ce qui touche, on va dire, les droits nouveaux, il y a beaucoup de sénateurs qui recherchent pour communiquer des gens qui ont fait des études de communication, notamment pour les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec le droit. Mais dans la même continuité, ils peuvent lui demander aussi de faire des rédactions de discours ou d'interventions en séance ou encore de rédiger des questions au gouvernement. En fait, il faut vraiment être capable de toucher à tout en tant que collaborateur. C'est surtout ça que je peux vous conseiller. D'accord. Et sur la sécurité de l'emploi, comme tu dis que c'est un CDD qui n'est pas capable. C'est un CDI, mais qui est précaire. Ça veut dire que certains sont là depuis 12, plus 15, 20 ans parce que leur parlementaire est là où ils rebondissent sur un autre parlementaire. On a un statut de salarié de CDI, mais en fait, c'est précaire dans le sens où une fois que le parlementaire n'est plus là, on n'est plus là non plus. Donc, en fait, tu n'es pas fonctionnaire. Voilà, on n'est pas fonctionnaire. D'accord. C'est vraiment aux administrateurs du Sénat. Et est-ce que la profession est encadrée par des statuts, par des réunions privées ? Oui, on a un statut protecteur. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, on a beaucoup d'avantages, en fait. On a les mêmes protections que les salariés en CDI, par exemple. Les mêmes droits que les salariés en CDI. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'au final, être en concordance avec les idéologies du sénateur pour lesquelles tu travailles, donc être même au bord politique, c'est vraiment important ? J'allais revenir dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas été pris au Parti Socialiste parce qu'ils ont jugé, même si je pouvais partager leurs valeurs, que je n'étais pas militant. Donc, peut-être, quelque part, que je ne partageais pas leurs idées jusqu'au bout. Tandis que, sans être mauvaise langue, le sénateur de droite de Wallis et Futuna, il ne m'a pas jugé sur mon appartenance politique, mais plutôt pour mes compétences. Ça, c'est ce qui ressort aussi par rapport au choix du parlementaire. Mais, je nuance encore une fois, beaucoup de parlementaires prennent des collaborateurs qui ont, on va dire, la même orientation politique. Ça facilite les rapports, déjà. Et ça facilite aussi, surtout, la rédaction et les textes qu'on va soutenir en séance. Parce qu'il faut une certaine orientation. Par exemple, si, moi, je suis contre un texte et que le sénateur est pour, ça fait difficile de le rédiger et on ne va pas dans la même intonation. C'est pour ça que je vous dis que c'est fortement conseillé. Et du coup, est-ce que, en tant que collaborateur parlementaire, tu as eu une force de proposition ? Est-ce que tu peux proposer des choses à l'élu ou est-ce qu'il reste vraiment dans son rôle et que toi, tu rédiges seulement ce qu'il dit ? En fait, pour être franc, on est incontournable parce qu'on décide des informations qu'on transmet aux parlementaires ou pas. Déjà, quand on reçoit les courriers, quand on traite les mails, si on a une information qu'on n'aime pas ou qu'on juge déjà dans un premier temps pas pertinent pour le parlementaire, il ne le verra pas. Déjà. Et dans un deuxième temps, quand on va synthétiser les informations qu'on va lui transmettre, c'est là qu'il va décider ou pas de soutenir un texte ou d'être en accord avec d'autres parlementaires ou même le fait d'aller chercher d'autres collaborateurs pour co-signer un texte, ça aussi, c'est déjà une grosse activité parce qu'il faut savoir et comprendre les tendances et les orientations politiques de chacun et de chacune pour pouvoir proposer la bonne personne. Ça aussi, c'est très important et ça, on peut le faire qu'uniquement si on est un petit peu dans la même cohérence et la même concordance que les parlementaires. Donc, tu influencera ces actions avant même qu'il y ait accès, en fait ? Largement, largement. En fait, c'est dans les deux sens parce que le parlementaire va nous dire aussi on va travailler sur ça, récupère-moi toutes les informations qui vont porter sur ça. Ça, c'est le premier sens. Il y a un autre sens aussi où on propose aux parlementaires et il suit ensuite nos propositions, on va dire. D'accord. Une autre question. Est-ce que tu es beaucoup sur le terrain ou pas ? Parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés qui sont vraiment sur le terrain qui vont rencontrer les citoyens. Est-ce que c'est ton cas ? En fait, moi, je ne suis pas élu. Donc, c'est si le sénateur souhaite que je l'accompagne sur le terrain, je serai forcément sur le terrain. Et ce que je disais aussi, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est d'aller à la rencontre des membres de l'exécutif. On est sur le terrain quand on est dans les ministères. On est sur le terrain. Moi, je ne vais pas à la rencontre des élus parce que ces électeurs sont à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, moi, je n'y vais pas forcément. Mais on rencontre, même s'il est représenté de tous les Français, on rencontre beaucoup de gens de différentes associations qu'on reçoit plutôt au Sénat. C'est dans ce sens-là qu'on est confronté à rencontrer les acteurs de la cité en quelque sorte. En parlant d'association, il y a une personne dans le chat qui te demande de présenter un peu, de parler de ton association Expression France. D'accord. Je veux bien en parler. Oui, je vais dire de beau-dessus. C'est une association citoyenne qui a été créée en janvier 2015 après les événements de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Justement, c'était à la suite des échanges avec mes étudiants de première année en droit où on a souhaité donner la parole aux étudiants pour qu'ils nous fassent part de leur avis des attentats, tout simplement. On s'est rendu compte que sur la maîtrise des notions qui sont la laïcité, on était beaucoup dans la théorie du complot, je me suis rendu compte que mes étudiants de première année en droit constitutionnel ne maîtrisaient pas tout ce qui touche la notion de laïcité. Donc, j'ai dû réexpliquer et revenir sur les fondamentaux et à la fin, ils m'ont dit qu'on ne leur avait jamais expliqué ça comme ça. Je trouvais ça intéressant pour les étudiants dans la première année alors que je ne voulais même pas imaginer en fait pour la société, les autres personnes de la société et les autres citoyens lambda, la confusion qu'ils pouvaient faire sur la notion de laïcité. Donc, c'était le premier constat. Après, on avait le journal Le Monde qui était venu nous voir deux, trois collaborateurs parlementaires pour faire un article dans Le Monde. Au lieu de faire un article simple, j'ai interrogé pas mal de citoyens qui nous disent, qui partent un petit peu de leur vécu et de leurs sentiments après ces attentats. on a jugé nécessaire de créer une association qui permet justement de reconcilier les élus et les Français parce qu'il y avait de moins en moins de confiance envers les politiques. On ne vote plus par conviction mais par défaut. On vote pour le moins pire, de plus en plus. Et il y avait aussi un problème de représentation et de représentativité. Les citoyens se reconnaissent de moins en moins en nos politiques. Ils jugent corrompus, ils jugent incompétents, ils sont complètement discrédités. Et on avait envie de un petit peu rétablir le lien entre ces deux acteurs-là et en leur disant, mais c'est vous, le citoyen, qui avez les vrais pouvoirs pour pouvoir faire bouger les choses. En commençant notamment par les étudiants. Donc, vous avez beaucoup d'étudiants, mes anciens étudiants de droit qui sont membres de l'association. On a plusieurs objectifs interviennent dans les collèges et les lycées pour sensibiliser sur les droits et les devoirs des citoyens. On organise des dîners-débats, des colloques, des petits-déjeuners où on fait le lien avec les parlementaires. Et surtout aussi, on organise des concours d'éloquence et on aide aussi pas mal de structures et associations à avoir les bonnes informations pour pouvoir se développer, etc. Je crois que j'ai fait un tour. Mais sinon, vous pouvez aller voir sur le site expression-de-france.org. Vous avez tout ce qu'il faut ou encore sur l'Instagram de l'association. C'est une association qui sert aussi à créer du réseau et à travailler son réseautage. Ok. Super. Vas-y, Malaïka, si tu avais une question. Au moment. Très bien. Moi, je me demandais s'il y avait vraiment une différence sur le travail, sur les charges entre un élu qui est dans les régions outre-mer par rapport au travail en métropole. Est-ce que les tâches sont différentes ou est-ce que vraiment c'est la même chose ? C'est exactement la même chose. Tout dépend vraiment des préoccupations de l'élu et du territoire. Voilà. D'accord. C'est ce que je veux répondre. Vous allez avoir un territoire comme la Guadeloupe qui connaît énormément de difficultés ou Mayotte, par exemple, territoire d'Outre-mer qui connaît énormément de difficultés à cause de la crise sanitaire qui est aussi touchée que Paris qui est au niveau de la population qui est beaucoup plus importante. Et puis, tout dépend vraiment des préoccupations du sénateur ou du parlementaire pour faire court. Donc, il n'y a pas vraiment de degré. C'est vrai qu'entre parlementaires, ils ont tendance à se comparer en disant oui, mais c'est un petit élu par rapport au nombre d'habitants du territoire. Il n'y a pas de petit élu puisque ce sont tous des représentants de la nation qui, eux, présentent les mêmes personnes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thèse ? Oui. J'espère que je n'ai que des juristes parmi nous parce que sinon, ça va être un peu barbant. c'est sur le bicamérisme en fait. J'essaie de mettre en place un système bicamérisme, ça veut dire la dualité des deux chambres. J'essaie de mettre en place un système bicaméral où le citoyen retrouverait toute sa place dans le processus de création de la loi pour faire court. Par exemple, le référendum, le citoyen participe directement au processus de création de la loi, sauf que c'est une initiative d'origine politique. et on essaierait de mettre en place un système où vous, étudiants, citoyens lambda, vous pouvez participer directement à faire des propositions pour influer sur le débat public et tout simplement faire remonter des propositions de loi d'initiative populaire. Voilà. Et c'est du droit comparé avec les pays africains. Ah, merci. D'accord. Une autre question. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance du réseau ? Ah, le réseautage. Est-ce que vous exercez plus le mot ? Oui, une question. En France, on a une problématique par rapport à l'exploitation du réseautage. On dirait, en fait, on dirait que c'est un gros mot. Dès qu'on parle de réseau, soit c'est quelqu'un qui est opportuniste. Non, ce n'est pas ça le réseau. C'est utiliser les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire que, par exemple, pour... Moi, je suis intervenu dans le lycée d'Alaïka à Aubervilliers. On a échangé sur les différents profils et différents parcours qu'on avait au sein de l'association. Quelques années plus tard, je ne sais pas si tu avais fait la visite avec nous de l'Assemblée nationale ou pas. Non, c'était une intervention sur les violences policières quand j'étais en terminée. Ah oui. Donc ça, c'était parce qu'il y a une autre année, on a fait venir justement les élèves d'Aubervilliers à l'Assemblée nationale. Ils ont visité l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en fin de compte, après, il y a eu beaucoup qui ont voulu faire du droit, etc. Et quand ils ont des difficultés, ils me disent oui, mais on n'arrive pas à trouver des stages. Comment on peut faire ? Pareil, le premier réflexe, c'est le réflexe d'appeler une personne qui était dans l'institution. Moi, en un coup de fil, je peux débloquer quelque chose qu'elle a galéré pendant six, un an. Voilà. C'est ça l'importage du réseautage. Et le réseautage, même entre vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est important parce qu'on ne sait jamais qui va devenir quoi dans un an, deux ans, ou trois ans, etc. En gardant les bons rapports, ça peut toujours servir. Et c'est pour service rendu. Chacun y trouve son compte. Ça se travaille dès le plus jeune âge, je dirais. C'est vrai. Voilà. C'est qu'on transformait les opportunités en atouts. Moi, j'avais une question. C'est parce que tu parles beaucoup de l'importance de la politique dès qu'on est jeune, en fait. C'est quoi ton avis, justement, sur l'engagement actuel, enfin, l'engagement politique des jeunes actuellement ? Je trouve que c'est de plus en plus intéressant, mais je trouve que ce n'est pas encore assez. Parce que c'est quoi de la politique ? C'est quoi la représentation ? En 1789, on a fait appel aux Lumières, à la représentation, parce que c'était les lettrés. C'était ceux qui étaient capables de représenter la population. Mais aujourd'hui, avec l'information, on peut tous avoir accès à l'information et surtout les canaux de diffusion de l'information. maintenant, il faut avoir la bonne information. Je trouve que ce n'est pas encore suffisant parce que j'estime qu'on parle beaucoup encore en votre nom. Alors, vous pouvez vous exprimer en votre nom à travers des fédérations, à travers des organisations citoyennes, etc. Mais la problématique est que dès que ça commence à prendre l'importance avec le nombre de personnes, vous êtes récupérés et vous ne gardez pas votre neutralité, votre impartialité politicienne en quelque sorte. Soit vous êtes récupérés en disant oui, c'est des organisations étudiantes de gauche ou de droite, entre guillemets, alors que vous êtes là pour défendre toute la cause des étudiants, en vrai. Et tant que vous n'avez pas compris que votre voix pèse au lieu d'aller faire des manifestations, allez voter tout simplement. si vous n'êtes pas d'accord avec les politiques qui sont en place, présentez-vous. Présentez-vous pour changer les choses, vous avez autant de compétences que les personnes qui vous représentent. Et on me dit souvent oui, mais bon, on n'a pas de réseau, créez votre réseau et mettez en place un système où vous pouvez vous représenter. À partir du moment où vous comptez, on va commencer à vous prendre au sérieux. Plus vous êtes nombreux, plus on vous prendra au sérieux, plus vous votez, plus on vous prendra au sérieux. On me dit oui aussi, mais le vote blanc, ce ne sera rien de voter parce que le vote blanc ne compte pas. votez nul. À partir du moment où le vote nul sera plus important que le vote des personnes qui ont été choisies, on va commencer à se poser des questions. Voilà. C'est un petit conseil de juriste que je vous donne. D'accord, merci. Malayka, je ne sais pas si tu avais des questions. Une personne qui demande quel est l'agentique dans quoi l'on a déjà dit. J'avais déjà répondu. Je ne sais pas si elle n'était pas là, je pense. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre dont tu souhaitais parler. Je ne sais pas, tout dépend de ce que vous voulez entendre. Je peux vous dire ce que vous voulez, mais tout dépend de l'importance de ce que vous souhaitez entendre. là, il y a une majorité de quoi ? De juristes ? Oui. C'est des juristes qui sont en quelle année ? À peu près. On a des L1. En fait, ça va de l'eau. On a du L1, L2, L3, du master. C'est ça ma question. Comment vous vivez cette année ? Ça fait deux ans qu'on a une crise sanitaire. Parce que moi, c'est des choses aussi que je peux remonter à mon parlementaire et aux décideurs. Parce qu'on ne vous connaît pas forcément. Et on a souvent, on a surtout une représentation faussée de vos besoins. très, très difficile. Je suis d'accord. OK. Ça, on a fait remonter. Ça devient très, très difficile. OK. Mais on est conscients de ça. Et donc, on parlait de vos engagements tout à l'heure et d'être acteur de la cité. Quelles seraient, vous, vos propositions pour faire face à cette crise sanitaire ? On part du moment, en tant que juriste, vous avez le syllogisme juridique. Vous avez un constat. C'est difficile. On n'y arrive pas. On est isolé. On manque de matériel. On est dans le besoin. On est précaire. OK. Quelles seraient vos solutions pour résoudre ça ? Des solutions réalisables, bien évidemment. Et à partir de là, si vous avez ça, on peut faire remonter aux politiques. Mais du coup, comment justement faire remonter ça aux politiques ? Peut-être en écrivant ? Moi, c'est ce qui m'étonne à chaque fois. Vous êtes toujours dans la contestation, mais vous n'avez pas les bons outils pour pouvoir faire remonter vos besoins. C'est vrai. Commander plus de vaccins. Mais commander plus de vaccins, après, il faut savoir que pour commander plus de vaccins, il y a un délai de fabrication, par exemple. C'est pour ça qu'on ne peut pas vacciner tout le monde. J'entends pas. Vous m'entendez ? Oui, là, j'entends. En fait, c'était juste pour dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas spécialement de choses à faire remonter, mais ça serait plus de mettre en avant un peu les incohérences qu'il y a eues par rapport aux élèves en prépa et aux élèves à l'université. C'est vrai que c'était vraiment choquant pour nous de voir que des élèves en prépa, ils étaient admis à aller en présentiel. Et que nous, on a été un peu, comment dire, mis de côté et on est restés en distanciel. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas compris parce qu'on s'est dit est-ce que ça veut dire que les étudiants à l'université sont moins responsables ? Est-ce qu'on n'a pas du tout cette conscience de cette crise sanitaire ? Donc, peut-être pour Mme Vidal aussi, quand on se fait entendre, ça serait bien qu'elle prenne vraiment notre avis en compte et pas seulement l'avis d'un parti seulement du parti d'amour. Parce que c'est vrai que c'est vrai. Oui, c'est très bien. En fait, c'est ce que je vous dis. Encore une fois, vous êtes seul maître de votre destin. Ça, vous savez que différents partis politiques au Sénat, notamment un sénateur communiste de Haute-Seine, a fait remonter tout ce que vous venez de dire. Mais le problème n'est qu'on est avec un gouvernement qui est là. On a un président qui est élu pour cinq ans, qui reste irresponsable politiquement. On a un gouvernement. En fait, le gouvernement ne met qu'en place l'orientation politique du chef de l'État. Donc, là, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais les élections présidentielles approchent très vite. Vous pouvez faire des propositions avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Si elle n'écoute pas, faites-vous entendre dans les urnes que vous ne voulez plus de cette politique-là, mais dans un premier temps, vous allez subir cette politique-là, mais si vous ne voulez plus la subir, vous allez la rejeter. C'est un moyen aussi de vous engager et de contester. Et pourquoi ne pas vous présenter aux élections régionales ou départementales ? Oui, parce que aussi, je ne sais pas si j'avais vu le président de l'université de Strasbourg et d'autres présidents des différentes universités dont Montpellier-Paris, ils avaient fait remonter au Conseil d'État. Ils avaient formé une requête. Un recours, oui. Un recours, voilà. Et le 11 décembre, je crois, et ça a été rejeté, du coup, c'était pour qu'on puisse revenir en présentiel pour les TD. Et là, pareil, les L1, ils ont été admis du coup au mois de janvier, à partir du 8 janvier. Et les L2 et les L3, ils ont dû attendre un mois de plus. Et c'est quand même un mois de perdu. Et c'est vrai que juste, il y a certaines discordances par rapport à des décisions. C'est juste ça, en fait, qu'on pourrait peut-être remettre en allant. Ça, si tous les étudiants ont été en accord pour le dénoncer, vous allez réussir à vous faire entendre. Et vous savez que, un petit peu, pour faire simple, ça s'appelle du lobbying citoyen, d'influence citoyenne. Si vous arrivez à vous organiser, à être structuré, c'est pour ça que dans la plupart du temps, soit vous êtes reçu dans le ministère concerné ou même à l'Élysée. Parce que vous arrivez à influencer. Je ne comprends pas. Votre génération, vous arrivez à être des influenceurs, entre guillemets, sur tous les réseaux sociaux. Et quand c'est des causes qui vous concernent directement, vous n'arrivez pas à vous organiser. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Surtout que là, j'ai dit qu'il y a une influenceuse, rien à voir. Donc, elle fait un peu du contenu, je crois, que c'est voyager et tout. Elle a été reçue par le monsieur le porte-parole de Gabriel Attal. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle ne représente en rien les étudiants dans l'institution. Exactement. Du coup, c'est une bonne initiative, c'est gentil de sa part, c'est vraiment honorable. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a plein d'associations qui ont été créées pendant le contenu pour parler des étudiants précaires, des étudiants en difficulté. Et en fait, même quand on se mobilise pour faire des mouvements comme ça, c'est des gens comme ça qui sont reçus. Et je trouve que c'est un peu parfois incohérent avec la situation. Non, en gros, c'est pas incohérent parce qu'elle, elle fait un million de vues et vous ne faites pas dix vues. Pardon, il faut y avoir un petit peu, je n'ai pas compris. En fait, c'est pas incohérent parce qu'elle, en fait, il faut penser comme le politique qui pèse entre une personne influenceuse, même si elle ne vous représente toute pas, qui pèse un million de vues et une autre structure qui pèse 100 vues. On ne va pas hésiter longtemps. Même si c'est totalement incohérent, je suis d'accord, elle va parler en votre nom alors qu'elle n'a aucune idée de vos difficultés. C'est encore une fois, on vous dit, en fait, il parle à votre place, c'est une forme de représentation. C'est quelque chose qui date des lumières. C'est juste historique. C'est le règlement qui va dire, mais en fait, on va aller voir les personnes qui sont censées représenter la jeunesse, même s'ils ne connaissent pas les problématiques de la jeunesse. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai que c'est difficile en tout cas, ça ne va pas se faire en une journée ou en une semaine. Là, le mouvement que vous avez enclenché, étudiants en confinement, c'est spontané, c'est bien, mais ça va être, qu'est-ce que vous allez devenir quand vous ne serez plus en confinement ? On compte continuer, en fait. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a le nom étudiant en confinement parce que c'est vrai que ça s'y prêtait, mais l'association n'a pas pour but de disparaître quand il n'y aura plus de crise sanitaire. Ok. Encore une fois, dans les conseils, anticipez, anticipez les différentes actions, créez, répondez à vos besoins parce que vous êtes les seuls à pouvoir répondre concrètement à vos besoins parce que vous êtes dedans au quotidien. Une fois que ça s'est fait, anticipez, anticipez, et puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de talent parmi vous. Maintenant, il faut coordonner, il faut coordonner, et après, je pense que ça va... Et aussi, si vous arrivez à vous appuyer sur des structures qui existent déjà et à fusionner, à faire une espèce de fédération, vous allez peser plus, vous allez vous faire plus entendre et votre voix a plus d'écho. C'est comme ça, et une fois que votre voix a plus d'écho, on va vous entendre. Et tant que vous êtes inaudible, vous pouvez crier autant que vous voulez, on ne vous entendra pas. Mais une fois que votre voix a de l'écho, tout de suite, on va prendre en compte vos remarques et on va commencer à vous considérer parce que vous allez peser dans l'électorat. C'est comme ça que les politiques pensent. Je le sais, je le vis au quotidien. Nous, on ne reçoit que des gens qui pèsent, qu'ils ont une confédération d'associations, parce qu'on sait qu'ils sont influents. Ça s'appelle du lobbying citoyen. C'est de l'influence citoyenne. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que ta vision de la politique, de la vie politique, elle a changé entre le moment avant que tu sois collaborateur parlementaire et aujourd'hui ? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles tu t'étais totalement trompé ou est-ce que ça correspond ? En fait, j'étais plutôt surpris de voir qu'en interne, ils se connaissaient tous et que devant les médias, c'est plutôt un jeu. Parce que dans la plupart du temps, c'est comme vous, vous allez vous retrouver en opposition alors que vous avez tous été à la même école, à la même université. C'est dans ce sens-là. On se rend compte que lors des séances télé, c'est vraiment, on va dire, c'est sous forme de théâtral. C'est plus théâtral qu'autre chose. Quand nous, on les voit en vrai et leur comportement en vrai, tu peux avoir une personne qui a l'air très sympathique qu'à l'atelier alors qu'il est très, très désagréable en vrai. Ça, on se rend compte souvent. Et le premier sentiment, c'est qu'on est très déçu. Parce qu'on a souvent d'espoir sur des personnes. Je ne dirais pas de nom. On se dit, mais lui, il est formidable, il représente une cause, il y croit. Et quand on le rencontre en vrai, c'est à peine qu'il vous dit bonjour. Ça, c'est assez intéressant. Et d'autres, on ne se doute pas du tout. On se dit, il a l'air rotin, il est bizarre, alors que c'est ceux et celles qui prennent plus de temps d'échanger avec les personnes. Par exemple, vous avez un avis, en général, un avis très, très négatif du premier ministre. C'est l'un des ministres les plus humains que j'ai jamais rencontré, par exemple. Avec tous mes stagiaires, ils s'arrêtent pour parler, échanger et donner des conseils. Alors qu'il n'y a pas de caméra. On peut redire peut-être que parce qu'il y a des caméras, mais il prend le temps de comprendre. Peut-être qu'aussi, il est dans la phase d'apprentissage en tant que premier ministre, encore une fois, mais il fait partie de ceux qui prennent le temps d'accorder du temps, comme il dit, aux citoyens. Donc ça aussi, c'est intéressant dans la vision interne de l'activité. D'accord. Et est-ce que du coup, le fait d'être collaborateur parlementaire, ça te donne envie de vraiment progresser en politique et de prendre de l'importance ou non, ça te tente pas ? Non, en fait, on m'a beaucoup posé cette question-là. Moi, mon premier métier, je ne vis pas grâce à la politique ou de la politique. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, contrairement à la politique politicienne. Ma première ambition, moi, c'est l'enseignement. Donc je vis au quotidien avec les politiques, j'en profite pour en faire un réseau parce que c'est les décideurs aussi, en plus des décideurs au niveau local. C'est les décideurs, même s'ils ne sont plus ministres, ils ont été dans un ministère, ils ont dirigé un ministère, c'est toujours intéressant d'avoir des contacts dedans. Ça ne m'a pas plus que ça intéressé à participer à la vie politique, mais je continue à faire de la politique au sens normal et du terme en s'intéressant à mes proches et à mon environnement dans lequel je l'évolue. Mais je vous conseille tous fortement, si vous avez l'opportunité, notamment, de mettre un pied en tant qu'élu local déjà, de voir comment se passent en interne les processus de décision. C'est dans ce sens-là qu'on peut vraiment changer les choses. Ce n'est pas en manifestant tout le temps, parce que les manifestations, je peux vous prendre l'exemple des Gilets jaunes, qui entend parler des Gilets jaunes aujourd'hui ? Pourtant, pendant un moment donné, ils faisaient beaucoup de bruit, ils faisaient beaucoup de bruit, mais ils n'avaient pas la bonne méthodologie, les bons outils pour pouvoir avoir un interlocuteur en face. S'ils avaient des bons interlocuteurs, on aurait plus entendu, ils auraient fait plus entre guillemets, de dégâts, mais au niveau institutionnel. Peut-être qu'on aurait été à une sixième république aujourd'hui, parce que si le mouvement avait vraiment pris avec les bons outils, je pense qu'on aurait évolué de constitution. Personnellement. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris de l'importance, mais ils n'étaient pas suivis par ceux qui prenaient les décisions. Exactement. La bonne méthodologie. On nous dit souvent, mais c'est toujours le même au sommet de l'État. Ben oui, parce qu'ils ont les bons outils, ils ont les bons arguments, ils ont les bons réseaux, ils savent comment faire pour rester au sommet de l'État aussi. Donc, qui vous empêche, vous aussi, de vous retrouver au sommet de l'État, à part vous-même ? Je regarde si on a d'autres questions. D'accord. C'est vrai qu'on a déjà dépassé nos 45 minutes. C'est vrai. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, tu as un message qui te remercie et qui dit que tu es passionné. Non, ce n'est pas passionné, c'est intéressant. je m'intéresse plutôt je vais dire à la cité au sens noble du terme encore dans la cité grecque et le fait qu'on soit tous acteurs de la cité. Si quelque chose ne marche pas, on peut se victimiser en disant on n'y arriverait jamais, ça ne va jamais changer. Certes, c'est clair que ça ne changera jamais mais au moins en essayant, on peut essayer de changer les choses. C'est ça d'être acteur de la cité. Prends son destin en main en fait. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut critiquer et subir ou soit tenter de le modifier comme ce que… tout changement vient aussi de cette volonté à le faire. Tout ce qui paraît impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. D'accord. Je n'ai pas la question. Il n'y a plus de questions si tu voudrais dire un mot au mot de temps. Je suis vraiment content de ces… comme tu le sais, je suis vraiment content de tout ce qui touche ces initiatives-là et je vous encourage. Encore une fois, je suis le réseau. J'ai un pied dedans. N'hésitez pas. Si vous voulez contribuer aux investigations de l'association, si je peux vous accompagner dans l'organisation de Dignes Débat au Parlement, si vous voulez visiter les institutions, on fait partie de ces gens-là qui ont ces facilités qui sont en interne qui peuvent aussi accélérer. En fait, comme je le dis souvent quand on échange par rapport aux compétences, etc. Merci à tous. Quand on échange sur les compétences, je lui dis que je ne suis pas plus intelligent que vous, j'ai juste l'expérience de plus que vous. Et donc, s'il y a un moyen de te contacter, par exemple, sur LinkedIn ? Vous pouvez me connecter sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire directement sur les réseaux sociaux et sinon, vous pouvez prendre mes coordonnées, mon numéro, directement avec étudiant en confinement, même si je réponds un peu tard, mais je réponds toujours. D'accord. Je vais t'en faire quand vous allez voir l'expression de France parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble et moi, mon objectif, c'est aussi de multiplier, de diffuser toutes ces compétences qu'on a ici. Ça, c'est là, le premier réseau, il est là. Déjà, l'initiative de faire ça, c'est de faire du réseautage. C'est pour ça que je vous encourage et quand elle m'en a parlé, j'ai dit, mais évidemment, tout de suite. Oui, c'est vrai. Voilà, tout de suite. Et donc, n'hésitez pas si on peut aider, si on peut vous prendre en stage, si on peut vous… Après, dans le réseautage, vous avez cette tendance à transfronter le réseautage des pistons. Ce n'est pas du piston, c'est saisir les opportunités. Mais même si c'est du piston tant qu'à faire, autant que ce soit du piston positif. Oui. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai motivé et que je vous ai montré qu'après, il n'y a pas de limite. Vos seule limite, c'est vous en fait. C'est vous et votre conscience. Ne laissez jamais personne décider pour vous. Ça, c'est important parce que je sais qu'entre vous, il y a beaucoup de gens qui vous ont orienté, ne faites pas ça, ce n'est pas fait pour toi, ne faites pas ça, vous n'allez pas y arriver. Non, vous êtes seul acteur de votre vie. Moi, pour la petite info, on m'avait conseillé de m'orienter en BEP mécanique. Je ne sais pas, comme je vous dis souvent, si j'aurais fait un bon mécanicien ou électricien. Aujourd'hui, je suis un bon juriste et je contribue dans la doctrine. On peut me citer dans la doctrine et je retourne voir ces professeurs en disant, citez-moi. Voilà. C'est un petit pic pour ceux qui ne croient pas en vous. C'est important. Faites toujours mieux que ce qu'ils disent. Surtout en ce moment. C'est important. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment où on vous dévalorise. Surtout en ce moment. Moi, je laisse personnellement démontrer que vous pouvez le faire et on va commencer à vous prendre au sérieux quand vous allez être nombreux. et on vous dévalorise. Surtout en ce moment. Merci.